Alors Jean Castex a parlé et il nous a annoncé des choses intéressantes, enfin intéressantes, voyons. Après un conseil de défense sanitaire, Castex a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19. Il a notamment demandé aux Français de ne pas se réunir à l'approche des fêtes de fin d'année. Personne n'écoutera ça, évidemment. À l'approche de Noël, le Premier ministre a tenu à demander aux Français de ne pas se rassembler en trop grand nombre. Plutôt qu'un nombre précis, 6, 8 ou 10, appuyons-nous sur un principe de bon sens. Moins on est nombreux, moins on prend de risque. L'année dernière, c'était 6, pour info. Il a également demandé aux Français d'éviter les grandes fêtes, les grands rassemblements ou les grands dîners. Le Premier ministre a également appelé chacun à se faire tester avant de se rassembler pour éviter la formation de clusters. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les préfets interdiront les rassemblements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique. Les municipalités sont également invitées à interdire les feux d'artifice et les concerts. Le pass sanitaire bientôt transformé en pass vaccinal. Le Premier ministre va organiser en janvier au Parlement un débat pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, explique les gens de Castex. Il a de plus ajouté qu'il n'était pas admissible de mettre en risque tout un pays et ceux qui ont joué le jeu. Donc en gros, l'idée, c'est que le pass vaccinal, il explique sur conflit. Si le pass vaccinal est adopté, ça voudrait dire que les tests ne permettront plus de rentrer dans les cinémas, les bars, restaurants et les autres lieux culturels. Il faudra absolument être vacciné, quoi. Les tests de confort, ça ne marchera plus. Bon, au final, ça ne change pas grand-chose, pour le coup. Il a également annoncé que le rappel vaccinal serait possible 4 mois après la dernière réjection à compter du 3 janvier, et non plus 5. 4 mois seulement ! Donc c'est quoi l'idée, en fait ? Tu vas faire 3 doses par an ? 4 fois 3 doses ? Non, mais... 3 doses par an, quoi. C'est une blague. Je l'ai dit, hein. Il va y avoir 7 doses d'ici fin 2022. Je l'avais dit il y a quelques semaines. On va y être. On va y être. Un geste pour les soignants. La remunation des heures supplémentaires sera doublée à l'hôpital dès lundi prochain. Nous avons demandé aux professionnels de ville de se mobiliser pour assurer la permanence des soins pendant cette période, et des mesures seront également déployées pour nos services d'urgence. Mais ce que nos soignants attendent de nous, c'est que nous soyons prudents et surtout que nous nous vaccinions. Le variant Omicron dont la vitesse de propagation est fulgurante autour de nous en Europe va se diffuser très rapidement pour ne devenir dominant dès le début de l'année 2022. Nous ne connaissons pas encore tout sur ce variant. Si sa vitesse de propagation apparaît beaucoup plus élevée, il ne semble pas plus dangereux que le variant Delta. Et les données dont nous disposons indiquent qu'une couverture vaccinale complète avec la dose de rappel nous protège bien contre les formes graves de la maladie. Donc en gros, vaccinez-vous. Faites-vous piquer. C'est ça, en fait, qu'il faut résumer. Les gueux, faites-vous piquer. Faites vos doses tous les 4 mois. 3 doses par an, les gars. Voilà ce qui vous attend. Incroyable. Quel enfer. Moi, bah, qui le transforme en passe vaccinale, hein. Son truc, on s'en fout. Je m'en fous, personnellement. Je ne changerai pas d'avis. Ça ne change rien pour ma part. Et pour vous, alors, dites-moi en commentaire si ça va changer quelque chose. Et dites-moi aussi, ceux qui sont vaccinés, si une dose tous les 4 mois, ça vous gêne ou pas, du coup. Allez, bye bye.